Donc, vous me permettez de commencer par un petit résumé tout à fait anecdotique de faire disparaître les inégalités. On va habiller tous les chercheurs en habit unisexe pour faire des espèces de cosmonautes sans sexe. Au fond, vous avez bien compris que je vais parler très rapidement de la question du genre en recherche. Rappelez très rapidement aussi. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je ne suis pas Mac, vous avez compris ? Vous ne me racontez pas ça. Oui, voilà, on y est. Donc, rapidement, comme le disait le Conseil des académies canadiennes, malgré, au cours des dernières années, les femmes sont de plus en plus nombreuses au sein de la population étudiante en général. Cependant, elles sont toujours encore à la remorque au niveau du bassin des professeurs. Donc, on se retrouve, comme vous le savez, on a très peu de statistiques récentes puisque la crépuc a implosé. Et donc, voici un petit peu ce qu'on a comme portrait de la crépuc en ce qui concerne l'effectif professoral jusqu'en 2010. Et donc, voici un petit peu le pourcentage d'hommes versus le pourcentage de femmes dans ce tableau, qui est un peu plus explicité probablement dans celui-ci, où l'on voit aussi que plus on s'en va vers des professeurs nouvellement installés dans la carrière, plus cette proportion de femmes grandissent, qui est une bonne chose, mais on est loin de l'égalité. C'est ainsi qu'on aborde très rapidement la question de la recherche aux féminins, si vous me permettez. Il y a une très belle étude qui est parue et qui a été publiée ici par plusieurs chercheurs, dont, enfin bref, vous voyez les noms, la rivière, etc. Et je retiens juste la chose écrite en rouge de cette citation sur la productivité et l'impact scientifique selon le genre. On dit, les données sur le financement de la recherche montrent que dans chacun des trois domaines, les femmes reçoivent moins de financement que leur collègue masculin, et cette différence est très importante dans le domaine de la santé, où le financement moyen des hommes représente plus du double de celui des femmes. Donc ce n'est pas seulement une question disciplinaire. Ils ont aussi associé à cet article de très jolis tableaux, et je passe très rapidement là-dessus. Si vous voyez bien, les lignes en bleu foncé représentent les publications des hommes, en bleu clair, celles des femmes, on voit, selon les différents domaines de recherche, sans systématiquement un moins grand nombre de publications de femmes, et pareil aussi au niveau du nombre d'articles. L'analyse qu'il propose quant à cette différenciation entre les sexes est la suivante, on va y aller vite. D'abord, les différences de productivité seraient la question de la collaboration entre chercheurs, et que les chercheurs masculins auraient des réseaux de collaboration plus grands, plus étendus que ceux des femmes, tant au niveau géographique qu'au sein même de leurs institutions. D'autres facteurs qui sont évoqués, que nous connaissons, c'est le fameux effet Mathilda, le problème de la conciliation travail-famille, les mères, la question de toute la hiérarchisation. J'avais fait un travail sur les femmes et les pouvoirs à l'université, et ça aussi joue contre les femmes. Et enfin, une autre hypothèse suggère que les femmes se spécialisent en général moins que les hommes. C'est une hypothèse que je n'ai pas vérifiée. Je vous rappelle ce que sont les faits Mathilda et son contraire, les faits Mathieu. Les faits Mathilda vient du nom de la suffragette Mathilda Cage, qui, dès il y a plus d'un siècle de ça, presque deux, qui proposait, qui mettait en évidence l'appropriation par une minorité en général des hommes blancs anglo-saxons, de la pseudo de la connaissance, et on mettait de côté systématiquement dans l'histoire des sciences les femmes. Vous le savez, il est fait Mathieu. Vous connaissez cette citation que l'on trouve dans Mathieu, qui dit, à celui qui a, il sera beaucoup donné, il vivra dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, il sera tout pris. C'est le cas, finalement, d'un portrait assez difficile à accepter du point de vue des femmes. Donc, il y a aussi d'autres questions qui se posent. C'est les pratiques au sein même des institutions et des établissements. Le fameux modèle traditionnel illutiste, la question de l'accueil des femmes et des groupes minoritaires en général. Je passe. La FQPPU s'est proposée, donc, d'engager une enquête en deux volets, qui va bientôt être publiée, dont je suis la responsable. On l'a fait en deux volets. On a fait, donc, une donnée de cueillette relative à l'octroi des subventions des bourses de recherche pour les professeurs et les professeurs. C'était un travail à la mitaine. On est allé chercher dans les listes. On a systématiquement ciblé, notamment pour les recherches en équipe, celui, le nom qui figurait comme patron de la subvention, si vous permettez. Et donc, ça a été un peu comme ça. Et d'autre part, la deuxième partie de l'enquête a consisté à un sondage que certains d'entre vous ont peut-être rempli. Rapidement, je situe un peu les choses. On sait qu'au niveau de la distribution des genres parmi les disciplines au Canada, les professeurs, les femmes, sont mieux représentées dans les sciences humaines, sciences sociales. Et on a vu tout à l'heure ce matin que, traditionnellement, ce sont aussi celles qui ont le moins d'argent quand ça tombe de soi. Donc, dans le premier volet, je vais aller très vite parce que Mme Bertholet ne va pas être contente. Il s'agit des octrois de subventions. J'en ai fait un certain nombre parce qu'on s'est arrêté dans les années 2013, mais je vais insister sur un tableau en particulier, notamment pour le CRSNG. Le commentaire est le suivant. Il pourrait être valide pour tout ce qui est dit, science pure ou purifiée, comme dirait ma collègue. Donc, quand on compare l'évolution du nombre total de chercheurs et des chercheuses ayant bénéficié, par exemple, d'une subvention au CRSNG, on remarque une baisse, évidemment, du nombre de chercheurs, mais cette baisse est plus défavorable aux femmes. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que tout le monde perd, mais proportionnellement, les femmes y perdent plus. Donc, je pense que c'était une chose à constater. Et je vais avancer sur le deuxième volet, c'est-à-dire le sondage qui a été réalisé et qu'on est encore en train de faire aller. Ce qui est très intéressant, le sondage s'appelait Rechercher genre. Et on a eu des réponses où les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à répondre. C'est tout à fait intéressant que dès qu'on dit genre, les hommes ne se sentent pas concernés. Et je passe. Et donc, ça nous permet d'avoir un nombre de réponses assez intéressant pour faire une analyse un peu plus qualitative de la perception de tout cela au niveau des collègues. Et je m'arrête là. Merci.